bonjour à tous c'est Ndj alors sur cette vidéo je vais vous parler de deux choses très importantes il s'agit d'impédance et la boîte de direct et en parlant de la boîte directe je vais aussi vous parler de re-amping alors l'impédance comme tout le monde le sait c'est une résistance électrique dans les courants alternés et puis on peut aussi nommer z et l'unité c'est ohm alors l'impédance nous pouvons le diviser en trois parties donc le premier c'est l'osie en fait une impédance de moins de 600 ohm c'est un très bas impédance et puis suivi à ça il y à la moitié impédance donc c'est entre 600 ohm et 10000 ohm et enfin il ya la haute impédance donc c'est supérieur à 10000 ohm et puis voilà alors entre ces différentes impédances il ya une grande différence de son plus l'impédance est haute plus le son pourrait être relativement plus mauvais car si je donne un exemple avec les câbles alors les instruments de iZ si on dépasse 10 mètres il y aura des noise en fait je veux dire des bruits qu'on veut pas qu'ils vont entrer par contre les instruments de l'osie même si ça dépasse plus de 10 mètres ça pourrait toujours marcher et maintenant on va voir quelques exemples pour les différentes impédances alors pour les hautes impédances nous pouvons donner comme exemple une guitare électrique dont la plupart des micro guitare ont des impédances très haut et bien sûr qu'il ya des micro guitare à basse impédance mais bon les exceptions je vais pas encore les tous les cités donc voilà et puis maintenant comme l'osie combat ses impédances la plupart du temps c'est les micros la chose la plus importante c'est de faire correspondre deux équipements que vous allez connecter ensemble l'impédance d'entrée des équipements normalement doit être supérieure à celui de la sortie de notre équipement que vous allez connecter alors je vais vous donner un exemple avec ce réserve d'eau alors nous avons une grande quantité d'eau qu'on a gardé dans la réserve et on doit le faire bien circuler alors il faut avoir une assez grande tube comme vous voyez dans l'image comme ça l'eau pourra circuler sans problème alors c'est comme les signaux électriques qui doivent circuler d'un équipement à l'autre alors là on peut dire qu'on a réussi à faire correspondre deux équipements par contre comme sur l'image si vous avez une petite tube alors là l'eau qui sont gardés dans les réserves ne pourront pas bien circuler car la tube est trop petite voilà donc même les signaux électriques ne pourront pas bien circuler d'un équipement à l'autre alors dans ce cas là des diminutions de volume des fréquences manquant des bruits que vous ne voulez pas qui vont se passer alors là on peut dire que vous avez complément et je suis à faire correspondre les deux équipements alors pour faire correspondre deux équipements avec des impédances différents que doit-on faire c'est vraiment très facile et c'est ce que je vais vous dire c'est la boîte de direct alors qu'est ce qu'une boîte de direct imaginons qu'on a une guitare électrique qu'on voudrait connecter sur un panneau de mixage mais d'impédances très bas alors là il faut avoir la boîte directe c'est vous connecter la guitare sur la boîte directe alors dans la boîte directe les hautes impédances vont changer en basse impédances puis vous pourriez connecter la sortie de votre boîte directe avec une des pistes de console de mixage donc facilement dit une boîte directe change la haute impédances en basse impédances c'est tout simple alors ces boîtes directe ont deux catégories différents la boîte directe passive et la boîte directe active alors quelles sont les différences les différences alors pour la boîte directe passive n'a pas besoin d'une alimentation comme le courant électrique ou les piles alors quelles sont les bonnes utilisations alors la boîte directe passive est bon pour les micro guitare actives dont les micro guitare avec les piles car le niveau de volume de boîte directe passive est assez bas donc il vaut mieux de les utiliser avec des instruments de haut niveau de volume et cette fois ci c'est les boîtes directe active alors les boîtes directe active ont besoin d'une alimentation par exemple de 48 volts phantom ou bien une pile tout simplement puis contrairement à la boîte passive alors active il est préférable de les utiliser avec des instruments qui ont des volumes bas alors je vais vous parler encore d'une autre chose c'est le reamping alors le reamping c'est complètement le contraire de la boîte directe alors je vais vous montrer d'abord un peu le mécanisme comment ça se passe pour le reamping alors une boîte de reamping c'est le contraire de la boîte directe donc il va changer une basse impédance en haute impédance bon je vais vous montrer à quoi ça sert c'est pour les enregistrements qu'on a déjà fait dans l'ordinateur et qu'on voudrait encore le faire ressortir par le na ou bien les sorties des cartes de son alors il faut connecter la sortie de la carte de son avec l'entrée de la boîte de reamping puis dans le reamping la basse impédance va se transformer en haute impédance pour qu'il puisse être connecté avec votre ampli de guitare et sur l'ampli vous pouvez installer un micro pour reprendre le son enfin le nouveau son que vous allez avoir alors cet reamping et qui l'a pensé c'est un des guitariste légende Joe Satriani en fait pas Joe Satriani mais il a eu l'idée et c'est son ingénieur John Cuniberty qui l'a créé et maintenant en vidéo je vais vous montrer comment ça se passe pour faire le reamping alors tout d'abord il faut brancher le câble bien sûr sur la guitare et on va connecter la guitare via une boîte directe active voilà comme c'est active je vais mettre 48 volts alors je viens d'enregistrer un son de guitare sur l'ordi et là j'ai préparé mon micro et ma boîte réamp alors dans votre réamp je vais prendre la sortie de mon de ma carte de son un câble de guitare que je vais mettre à la sortie de réamp et mettre sur l'entrée de l'amplificateur que vous avez de la sortie de mon âme non je vais voir je vais faire je vais j'enregistrer un petit tour de la sortie de la sortie de la sortie de mon âme Alors, avant de conclure, je vais vous réexpliquer le mécanisme. Alors, il y a une guitare de haute impédance, puis cette guitare, il faut connecter sur la boîte directe, puis la boîte directe sera connectée avec votre carte de son, et la sortie de la carte de son sera connectée sur la boîte re-amp, puis re-amp sera connectée à un ampli de guitare, puis le son qui sort de l'ampli, vous pouvez le prendre par le micro, puis vous allez connecter votre micro avec votre carte de son pour enregistrer le son que le micro va capturer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En fait, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est l'importance de faire correspondre l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie de deux équipements que vous allez connecter. Alors, à la prochaine vidéo, je vais vous parler des équipements de niveau Lean. Merci beaucoup.